Tout a commencé par la création d'un groupe Facebook il y a 4 mois. Guyancourt Objectif Ville Propre réunit 200 personnes. Ses habitants se retrouvent une fois par semaine pour ramasser les déchets présents dans la commune. On trouve un peu de tout, mais quand je vous dis tout, ça peut être de gros encombrants. On a ramassé 2 tonnes d'encombrants, c'est-à-dire des meubles, des pneus, une poubelle des années 70, donc des déchets qui sont là depuis très longtemps, ou des déchets très récents. Gants, gilets fluorescents, gel hydroalcoolique, pinces, les bénévoles ont pu s'équiper en matériel de protection grâce à des partenariats avec des commerçants de Guyancourt. 28 000 litres de déchets ont été ramassés depuis 4 mois. En fait, ce qui est désespérant, plus je m'attendais à des déchets, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens. La civilité, c'est le fait de jeter ses détritus par la fenêtre. Donc des fois, il y a des fourrés et on retrouve les boîtes du McDo, on retrouve les bouteilles de Coca. Ces ramassages de déchets sont aussi l'occasion de passer du temps en famille et de se balader avec les enfants. Je viens de nettoyer pour que la ville soit propre. Ça me plaît parce qu'on peut faire des piqueniques, on peut nettoyer, la ville devient très jolie. Valérie Tellier, qui gère les groupes Facebook, a été conviée à un groupe de travail par la mairie pour l'organisation de la journée autour de l'écologie Clean Up Day qui aura lieu en septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !